C'est un livre que j'ai co-écrit avec une collègue de Chambéry, qui s'appelle Emiliane Pépy, qui est historienne moderniste. Nous nous sommes partagés les périodes historiques, l'histoire moderne et l'histoire contemporaine, pour balayer quatre siècles d'histoire de France autour de cette question de la nature végétale en ville. Nous avons exclu les animaux pour se concentrer uniquement sur les plantes, espaces verts, jardins, etc. traditionnellement, mais aussi les plantes hors sol, toutes les plantes qui circulent dans la ville et qui irriguent cet espace urbain et changent aussi la nature des espaces verts plantés. C'est entre autres le côté industriel, mais c'est aussi tout simplement les végétaux coupés, les fleurs coupées, les fruits et légumes qu'on vend dans les marchés, le bois qu'on fait venir à l'époque moderne dans les villes pour se chauffer. Tout élément végétal, tout élément de nature qui n'est pas planté, et aussi les arbres qu'on transporte pour les planter dans les parcs, les fleurs aussi qu'on dépote et qu'on replante aussi dans des parterres, les plantes en pot qu'on trouve sur les balcons, etc. Alors l'ouvrage a été initié il y a quatre ou cinq ans, mais effectivement c'était déjà une question à l'ordre du jour et notre projet était bien sûr de donner un petit peu de recul sur cette question. Il y a une injonction de la nature en ville qu'on trouve partout et l'idée était de peut-être comprendre un petit peu l'historique, les origines de ce désir de nature et son évolution au cours d'une période assez longue quand même de quatre siècles à quatre siècles et demi. Quand on regarde le nombre d'arbres plantés par exemple à Bordeaux, il y a 46 000 arbres, il y en a 100 000 à Paris, donc proportionnellement Bordeaux n'a pas du tout à rougir de cette végétalisation. De même, 600 hectares d'espace vert dans la ville, malgré cette impression qu'on peut avoir à certains moments d'une ville minérale, très clairement non, elle est assez riche en espaces vert.